Celui qui me dit a eu beaucoup de mal à le croire. Que tout soit possible à Dieu, que Dieu ait quelques possibilités sur nos vies, ça c'est venu très vite, mais que tout, absolument tout soit possible à Dieu. Et j'insiste parce que dans 95% des entretiens que je peux avoir à faire pour le nom du Seigneur, la clé de résistance, le problème de beaucoup de vies, c'est précisément qu'on n'arrive pas à croire que tout est possible à Dieu. Ça, ça ne drante pas. On peut dire amen à l'Église, ça c'est amen, 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 mais que tout soit possible à Dieu. Frère, vous avez dit tout. Tout est possible à Dieu. Eh bien, je vous dis sur la base de la parole de Dieu que tout est possible à Dieu. Il y en a une autre dans la parole qui a été, ça m'a un peu rassuré, je me suis dit, je ne suis pas seul à penser que Dieu, il a des possibilités énormes, mais tout, tout, soyons quand même réalistes, gardons les pieds sur terre, on est encore sur la terre, un jour dans le ciel, peut-être, tout cela sera vrai. Il y a une âne dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, qui a vécu un peu comme nous ce matin, entendons les frères nous faire chanter et nous encourager en nous disant que nous sommes... Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir, mais Dieu va nous conduire jusqu'au port. Dieu va nous conduire jusqu'au port. Il n'a pas dit son dernier mot. On a pu perdre une guerre. Mais ce n'est pas grave, ça. Il y en a d'autres à gagner. Amen. Alors, je ne sais pas quelle guerre vous avez perdue, mais dans la parole de Dieu, et je ne sais pas non plus lesquelles vous avez gagné, je voudrais vous parler d'une sœur, un peu dans l'anonymat, cette sœur, mais d'une efficacité étonnante. D'abord, nous, les hommes, on n'aime pas trop que ce soit les sœurs qui nous servent d'exemple. Frère, vous auriez pu trouver un frère, si tu étais mieux. Mais là, il se trouve que c'est une sœur. Bon, on va faire avec elle, hein. Vous êtes d'accord ? Amen. Ah, bon, ben alors, merci Seigneur. Elle s'appelle Anne. Son histoire nous est contée par Dieu, dans le livre de Samuel. 1 Samuel, au chapitre 1. Les versets seraient longs à lire. Alors, je vais, par la grâce de Dieu, essayer de resituer ce qui s'est passé avec cette sœur, épouse d'un certain frère Elkanah. Elkanah, mari de deux femmes. En ce temps-là, c'était de rigueur. Depuis Jésus, avec une, on en a bien assez. Et il nous le recommande vivement d'en avoir qu'une et d'en prendre soin. Elkanah en avait deux. Et il aimait particulièrement l'une d'entre elles, dit la parole. Elle s'appelait Anne. L'autre, il l'aimait aussi, évidemment, mais un peu différemment. Si ce n'est que l'autre qui l'aimait un peu moins, c'est elle qui a réussi à lui faire un bébé. Anne n'y arrivait pas. La Bible dit que Anne avait été rendue stérile par Dieu. Oh, par Dieu ! Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui rend les gens stériles, quand même ? Moi, je suis sûr que quelque part ici, quelqu'un me dirait bien frère, un homme on dit tout le temps que Dieu est bon, qu'il a toute la puissance du monde, il a créé le Seigneur. Mais pourquoi a-t-il cette aptitude de rendre les gens stériles ? Vous croyez que c'est bien une chose pareille ? En plus, c'est écrit Dieu a rendu Anne stérile. Il aurait pu faire autre chose, hein ? Non, il a rendu Anne stérile. Alors, j'ai pris du temps encore cette nuit, d'ailleurs, pour tout vous dire. On me demande, mais pourquoi la Bible prend soin de préciser que c'est Dieu ? On aurait pu passer sous silence en disant « Elle était stérile » alors nous, on aurait entendu « par l'action du diable ». Elle était stérile par Dieu. Et sa rivale ne l'était pas. Sa rivale réussissait tout. Elle réussissait en tout. Et elle avait des attitudes très amères, cette Anne. Elle n'en pouvait plus. Elle était très agacée de sa stérilité. Et en ce temps-là, ce n'était pas forcément merveilleux. On était montré du doigt. C'était l'époque où la culture juive battait son plein. C'était une gravité absolue d'une femme qui n'enfantait pas. Les choses ont bien changé par la grâce de Dieu. Aujourd'hui. Qu'est-ce que Anne a à nous apprendre ? Pas grand-chose, au demeurant. Elle a été un peu comme n'importe qui dans la stérilité. De quelle stérilité peut-on parler aujourd'hui ? On peut parler de différentes formes de cette stérilité aujourd'hui. La stérilité affective. La stérilité relationnelle. Tous ces espaces où il ne se passe rien. La stérilité sociale, administrative pour d'autres. On attend, on attend, il ne se passe rien. La stérilité dans la guérison. Il est où ce Dieu qui guérit depuis le temps que je suis malade ? Anne a eu ses réactions. La Bible dit qu'elle était amère. N'ayez pas honte si vous avez été amère. Mais repentez-vous quand même. Mais n'ayez pas honte. N'ayons pas honte de ce que nous sommes devant Dieu. Quand on en a assez, on en a assez. Quand on en a marre, on en a marre. Quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. C'est comme ça la vie. Pourquoi allons-nous jouer à celles et ceux qui pouvons tout supporter ? Oui, la Bible nous invite à le faire. Mais il y a un chemin, un cheminement, des progrès. Nous faisons des progrès. Oui, nous allons d'une rive à l'autre, d'un bord à l'autre, dans des circonstances difficiles quelquefois, avec la tempête qui souffle. Mais nous avons chanté Dieu, lui, qui nous conduit jusqu'au port. Amen. Le port, pour quelques-uns ici, c'est la guérison. Le port, pour d'autres, c'est de trouver un compagnon de vie. Le port, pour d'autres, c'est de trouver une solution à un problème. Le port, il a plusieurs aspects, ce port. On n'y arrive pas forcément du premier coup. Le port, il paraît tellement loin. Pour Anne aussi. loin ce port, inaccessible. Au milieu de cette lecture que j'aurais pu vous proposer du chapitre 1 de Samuel, du premier livre de Samuel, du verset 1 au verset 19, le verset central que je voudrais souligner, je vais vous en donner lecture. Il est dit, après toutes ces circonstances, une femme, à côté d'une autre, qui lui mène mauvaise vie, lui mène la vie dure, plutôt une rivale agressive, se moquant de sa stérilité, un mari qui ne comprend rien à rien, ça c'est plus rare, heureusement, un mari qui lui dit, mais ton problème n'est pas un problème, puisque moi je suis là, tu n'as pas d'enfant, mais où est ton problème ? Moi j'en vaux deux, je ne sais pas ce qu'il disait d'ailleurs, parce que, pris au sens figuré, moi je vaux deux, bien plus que deux enfants, tu n'en as pas, ce n'est pas grave, moi je suis là. Ce sont des réponses très humaines. La douleur ne se comprend pas toujours, elle n'est pas toujours compréhensible, mais elle est là, elle niche, on attend le port, et le port est loin, et personne ne comprend, et on est au milieu isolé, dans la souffrance, personne ne comprend. Rarement les maris, c'est vrai, j'en suis. Et au milieu d'une situation infernale, on dirait, mais pour les chrétiens, ça ne fait pas, alors on va changer, une situation complètement fermée, une situation lourde, pénible, où on ne voit rien venir, il n'y a pas d'horizon, c'était sa situation, à notre cher soeur, Anne. Moi, je suis très, j'aimerais la rencontrer, celle-là, Anne, celle dont nous parlons, parce que je me demande comment, dans cette muraille de problèmes, cette femme-là, j'avais envie de dire cette petite femme, je l'imagine petite, mais elle était peut-être très forte, je n'en sais rien, mais c'était une femme, elle fait quelque chose d'inadmissible, presque, d'incompréhensible, dans toute sa, comment on dirait aujourd'hui, sa galère, non, l'autre fois, il y a un jeune, il n'est pas là, le batteur, il m'a dit dans sa, elle était complètement séca, genre tenu la leçon, et dans sa difficulté, dans ses tourments, elle fait quelque chose d'idélogique, une intuition spirituelle arrive, et cette intuition spirituelle, elle a peut-être du sens pour nous, ce matin, elle est peut-être l'enseignement pour nos vies ce matin, une intuition, au chapitre 1, au verset 11, elle avait prié, elle avait prié, elle avait prié, elle avait demandé à Dieu, elle connaissait le Seigneur, il ne se passait rien, elle avait dû jeûner, elle avait dû lutter, elle avait dû appeler les frères pour faire des réunions dans la maison, elle avait tout fait, tout ce qu'on pouvait faire, elle avait fait, rien ne se passait, rien, mais un jour, un jour, comme pour quelques-uns d'entre nous, peut-être ce matin, un jour, à un moment donné, un jour dans ma vie, ça s'est passé, un jour, il se passe quelque chose, quelques-uns ici l'ont vécu, moi aussi, ce jour-là, quelque chose va changer, verset 11, du chapitre 1, elle fit un vœu, et dit, vous comprenez quelque chose, rien ne va, et elle, elle fait des vœux, sur ceux qui ne marchent pas, quelle intuition, c'est là où ça ne va plus, qu'elle prend du temps, pour faire une promesse à Dieu, elle dit, éternel désarmé, toi, nous avons chanté là, tout à l'heure, elle s'addaille, éternel désarmé, si ton regard s'arrête, sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, si tu me donnes un garçon, si tu donnes un garçon à ta servante, je te le donnerai, ah, je le donnerai à l'éternel, pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, autrement dit, il sera consacré à toi, et à toi seul, pour sa vie entière, franchement, franchement, qu'est-ce qui se passe ? Elle sait très bien que ça, elle a déjà prié, elle a déjà jeûné, elle a déjà tout fait, et la Bible dit qu'il s'est passé un long temps, de longues années, il ne se passait rien, et tout d'un coup, elle va changer d'attitude, elle va changer d'attitude, elle va changer de comportement, elle va changer de relation, autrement dit, tout le temps où elle a prié, il ne sert à rien passer de visible, mais écoutez-moi bien, s'il vous plaît, il s'est passé certainement quelque chose que l'on pourra tous admettre, Dieu, pendant qu'elle priait, ne changeait pas les circonstances, mais Dieu changeait sa personne, Amen, Dieu changeait son désir, Dieu changeait ce qu'elle croyait être, je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière, elle était sûre que sa prière était juste, elle était sûre que ce qu'elle demandait était juste, la Bible dit qu'il faut produire, qu'il faut avoir des enfants, c'est bien d'avoir des enfants, la Bible nous encourage, à nous marier, à avoir une famille, et voilà que pour elle, ça ne marche pas, et Dieu l'a rendu stérile, elle n'y comprenait rien, moi non plus d'ailleurs, mais ce que je lis avec vous, c'est qu'à un moment donné, elle aura changé de posture, elle aura changé d'attitude, elle aura changé de position, elle aura changé de désir, elle aura changé de relation avec Dieu, elle aura changé, elle, elle aura changé, pas la situation, et j'aimerais vous demander d'y réfléchir, ça a beaucoup changé ma vie personnellement, d'en avoir reçu la condition, qu'est-ce qui se passe, pour qu'à un moment donné, après de longues prières, voilà que Dieu semble entendre sa voix, et bien je vais vous dire ce qui se passe, c'est Jésus qui nous l'explique plus tard, dans différentes situations, nous comprenons bien ce qui se passe avec Jésus, Jésus arrive, et tant mieux, parce que c'est lui qui nous amène, à comprendre, ce que l'ancienne alliance, garde un peu de manière hermétique, et pour essayer de, d'aller à l'essentiel, je dirais qu'il y a une autre situation, j'en ai choisi une, mais il y en avait tant avec Jésus, où la solution ne pouvait pas arriver, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de solution humaine, j'en ai choisi, j'ai pris un exemple, c'est celui de Lazare, Lazare est dans un tombeau, depuis 4 jours il est mort, terminé de lui, fini, je passe les détails sur le temps que Jésus prend, pour se rendre là-bas, on a l'impression que ça ne le préoccupe pas énormément, enfin, il finit par arriver au bout de 4 jours, on pourrait dire ça comme ça, un jour j'ai dit ça, je me suis fait, c'était pas ici, je me suis fait rattraper après la prédication, par une soeur qui m'a, je me rappellerai, ça fait longtemps, mais qui m'a dit, frère vous avez l'air de parler avec un peu de légèreté, de notre seigneur, j'ai dit pardon soeur, si ça vous a choqué, mais moi j'ai vu qu'il a mis 4 jours pour arriver, si c'était moi j'aurais couru, j'avais tort, c'est vrai, mais si je peux donner la vie, je cours, j'avais tort, mais j'ai quand même compris, et j'ai dit ce que j'ai compris, j'ai compris qu'il a pris son temps pour y arriver, il aurait pu arriver plus vite, il est arrivé 4 jours après, Lazare sentait mauvais dans le tombeau, qu'est-ce que je vous dise, il a pris son temps, et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il se passe, tous ceux qui l'entourent, Marie, Marse, tout ça, vous connaissez l'histoire, tout le monde est impatient, mais ce qu'il va se passer, mais il est mort, c'est fini, terminé, roulez la pierre, s'il vous plaît, dit Jésus, et là, un point qui va essayer, que je voudrais, que nous retenions ensemble, l'essentiel de ce que je voudrais que nous partagions ce matin, roulez la pierre, s'il vous plaît, dit Jésus, ça se passe dans le livre dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 11, les versets, après les versets 30, roulez la pierre, ah, pourquoi faire, il est mort, roulez la pierre, et une fois, et là, je vous demande d'être attentif, une fois que la pierre a été roulée, moi, ce qui me surprend, très fortement, c'est que Jésus ne prie pas, il ne dit pas, Père, je te prie, sauve-le, redonne son salut, roulez la pierre, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, quoi exaucé, comment, quand tu as prié, il me rend grâce, roulez la pierre, il me rend grâce à Dieu, merci, il s'est exaucé, je savais toujours que tu m'exaucerais, parce que, moi, je veux bien te prier pour qu'il comprenne, mais moi, je savais que tu m'exaucerais, et nous y voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec Anne, et qu'est-ce qui se passe avec Jésus, et bien, dans les deux cas, à bien y réfléchir, à rechercher la pensée de Dieu là-dedans, je crois, et je vous propose, d'entendre que le Seigneur fait d'abord une démonstration de foi, une démonstration de foi, en fait, il applique la foi parce que la Bible le dit clairement, par l'apôtre Paul, que la foi est la démonstration, est une démonstration de choses que l'on espère, on connaît ça par cœur, tous, presque, la foi est une démonstration, dites-moi voir, à quel moment vous avez fait, ces derniers jours, une démonstration de foi, d'abord, on en a peur, on en a peur parce que c'est tellement, c'est tellement, on s'expose tellement, si jamais ça ne marche pas, quelle galère, alors là, pour le coup, dans l'église, j'aurais bonne mine, mais je ne viendrai même plus, d'ailleurs, et comme j'aime bien venir le dimanche, il faut mieux que je la ferme, pardonnez-moi, c'est populaire, ce n'est pas zoli, mais dans la tête, c'est comme ça qu'on l'entend, on a tellement peur de l'erreur, on a tellement peur de l'échec, on a tellement peur, on protège tellement notre petite personne, on protège tellement notre apparence, on est tellement dans la précaution qu'on oublie que Dieu nous appelle à être quoi ? Des hommes, des femmes de foi, que j'appellerai maintenant, pour que nous le comprenions, des hommes, des femmes qui, comme cette femme, avons une vision de ce que nous demandons à Dieu. La différence qui s'est passée entre une âne qui a prié pendant des années, des années, des années, des années, sans qu'il ne se passe rien, et cette femme qui va être accomplie tout d'un coup, soudainement, c'est qu'à un moment donné, sa volonté sera en accord avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ? Anne priait pour avoir un enfant, elle voulait un enfant, elle voulait un enfant, elle voulait un enfant, et puis de toute façon, elle finira bien par l'avoir, elle se battait contre Dieu. Mais à un moment donné, elle a compris que Dieu avait peut-être aussi un projet avec Anne. elle a compris que finalement, pendant qu'elle, elle cherche un enfant, Dieu lui cherchait un prophète. Amen. Et elle a simplement mis son accord, elle a réalisé divinement qu'il se passait quelque chose, et elle dira, Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je te le donne. Elle savait très bien ce qui allait se passer, elle avait senti, elle avait reçu la vision des choses. Jésus est dans la même situation, il n'est pas en train de regarder le problème qui se pose, il est déjà dans la vision, Seigneur, je te bénis, parce qu'il est ressuscité, il n'était pas encore, mais il est ressuscité. Autrement dit, Jésus est un homme de vision, un homme de foi, et il nous l'enseigne au travers de sa parole. Amen. Mes frères, moi aussi, moi aussi, pardon, je suis très souvent attaché à la circonstance et pas au résultat attendu. Est-ce que vous me comprenez bien ? Je suis tout à fait capable de voir le problème, mais je ne suis pas seul ici, ça, ça me... Le problème, l'examiner dans tous les contours, ça, c'est facile. Tu vois, avec une maladie comme ça, c'est quand même quelque chose de spécial, une relation comme celle-là, il n'y a pas de solution, on a la foi, mais enfin, pour ce problème-là, etc., etc., etc. Mes frères, j'aimerais ce matin, à part la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, de vous proposer que nous essayions de copier carrément la position de cette sœur Anne, la position du Seigneur Jésus, qui sont dans les deux cas, et on pourrait en trouver une quantité infinie, des personnages, et le maître lui-même nous en donne l'exemple, qui à un moment donné dépasse le problème ayant une vue sur Sion, j'appelle ça une vision, Amen, une vue sur le résultat, et il ne gère plus que le résultat, on va dire mais c'est de la folie, oui, la Bible a dit que c'est une folie, la foi pour les hommes, alors, il ne gérerait plus que le résultat, autrement dit, quand je viens devant Dieu, pour être très concret maintenant, et que je dis Seigneur, je désire telle chose, est-ce que nous sommes déjà posés la question devant Dieu, vous et moi, dans les besoins de nos vies, quelle différence s'y a-t-il chez elle avec son enfant ? A un moment donné, elle disait à Dieu, voilà ce qu'il va faire pour toi, je vais te le donner, je veux un enfant pour toi, je veux un enfant pour ta gloire, je veux la guérison pour toi, je veux obtenir une meilleure relation, je veux un conjoint pour te le consacrer, je veux pour toi Seigneur, pour ta gloire, pour ce que tu m'enseigneras, voilà qui change une relation avec Dieu, Amen. la vision, la vision, la vision, nous devrions demander à Dieu de faire de nous des visionnaires, j'ai une vision que je voudrais vous partager pour l'église, si vous me permettez, parce qu'on a fait de la vision, vous savez, quelque chose de très technique, un don spirituel majeur pour des gens très avertis ayant fait des expériences personnelles avec Dieu de grandes envolées, la vision elle est aussi quelquefois simplement à la portée de, elle est toujours à la portée de celui qui veut se mettre en rapport avec Dieu, nous sommes tous ici des visionnaires, si nous le voulons, Amen. Et j'ai une vision, elle concerne la Roumanie, je vous en parlerai à l'Assemblée Générale si vous voulez me faire l'amitié d'être là que nous la partageons, c'est que nous allions tout simplement, ensemble, à secourir celles et ceux qui ont besoin de nous. Les enfants, quand je suis arrivé là-bas, j'étais dans un quartier, j'ai dit Seigneur qu'est-ce que tu m'envoies, qu'est-ce que je vais faire ici ? Alors comme je suis comme vous, je ne suis pas un grand visionnaire, moi j'ai voulu obéir, Seigneur qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce que je fais ? Il y a déjà des églises, il y a tout, qu'est-ce que tu veux que je viens de faire ? Et je voyais des gamins qui venaient comme ça, comme une réponse et je les voyais dans des situations à peine destructibles et Seigneur qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça ? Et je me suis souvenu d'un passage, pardonnez-moi, une femme qui, je provoque, il ne faut pas s'excuser quand tu parles des femmes, une femme qui fait un petit geste en faveur de Dieu et Dieu regarde ce qu'elle offre dans le tronc et lui dit, il dit d'elle, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait ce qui lui était possible dans une autre des versions, elle a fait ce qu'elle a pu. Et bien je me suis dit Seigneur, alors cette vision, elle commence à s'affiner. Nous aussi, et je proposerai à ton église que nous allions là-bas et que nous fassions ce que nous pourrons. Rien de plus. Amen. C'est une vision extraordinaire. Et alors je me suis mis à voir, mais physiquement, dans mon esprit, je me suis dit, je voyais les enfants, je voyais les personnes qui sont dans la détresse et je voyais les enfants qui recevaient la parole de Dieu qui à un moment donné, dans 20 ans, diraient, oh, c'est le Dieu qui nous a enlevés de la rue, c'est le Dieu que nous louons, je le vois aujourd'hui, c'est une vision. Amen. Quelle est notre vision, les uns, les autres ? Autrement dit, aller là-bas, pourquoi faire ? Pour la gloire de qui ? Ce que tu désires, pour la gloire de qui ? Ce à quoi tu aspires, pourquoi faire ? Pourquoi faire par rapport à Dieu ? Nous avons tous des réponses techniques. J'ai besoin d'argent pour payer ma voiture. Mais oui ! Mais alors, pourquoi faire vis-à-vis de la gloire de Dieu ? Avons-nous pensé à ces choses ? Je voudrais vous indiquer que Anne, elle a changé d'attitude. À un moment donné, elle fait un vœu. Alors, j'ai pris ce temps et j'ai pris le vœu. Et j'y ai vu, en contraction, deux choses, dans sa position. Je vous le propose, vous y réfléchirez, vous prendrez ce qui est bon, vous rejeterez le reste, vous l'oublierez. Mais dans le vœu, j'y ai vu qu'elle mettait à la disposition de Dieu sa volonté. Après, la notion du voir, elle a vu, elle a vu cet enfant, elle a vu tellement loin qu'elle est allée jusqu'à dire, tu vois cet enfant-là que tu me donnes, cet enfant que je vois, cet enfant qui est dans ma vision, eh bien moi, je ne lui couperai même pas les cheveux. Je te le consacre. Quand on m'en dit, elle voyait si loin, parce que les enfants, en général, ils n'y affectent beaucoup de cheveux. Elle voyait très loin, elle voyait un enfant qui avait déjà l'âge d'avoir beaucoup de cheveux. Elle était une visionnaire en ce sens. Sa foi l'a poussée jusque-là. Première chose, donc, elle était une femme qui a vu plus loin que le problème. Deuxièmement, elle a mis toute sa volonté, et je crois que le vœu qu'elle fait, c'est effectivement la contraction entre le vouloir et le voir. Je vous le propose ainsi, parce que c'est comme ça que c'est venu dans mon cœur, mais réfléchissons les uns et les autres à ce que ça veut dire dans notre vie. Elle a mis toute sa volonté dans un projet. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, qu'il y a trop de projets dans nos cœurs qui ne retiennent pas notre détermination. Je regrette de le dire, mais je vois de plus en plus une génération de jeunes gens, de jeunes filles qui ne sont pas déterminées, qui veulent de temps en temps sa chance, qu'un jour après, on change de partenaire, on change de cirque. Mes frères, mes sœurs, je crois qu'il y a un moment dans la vie où nous devons être comme des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens qui voulons d'une manière claire et nette, le seul objectif, c'est que ça glorifie le nom de Jésus. Amen. Nous avons, j'ai l'impression que nous sommes dans un siècle de la molesse. On veut un peu en light, on veut si ça coûte rien, on veut si ça ne pose pas de problème, on veut quelques jours, mais quand ça commence à poser problème, on n'en veut plus, on change. et c'est vrai pour tout. Jeunes gens en particulier, je voudrais m'adresser aux jeunes de l'Assemblée, apprenons à être des gens déterminés devant Dieu, déterminés sur un objectif, déterminés, notre volonté à la disposition de Dieu, notre vouloir à la disposition de Dieu, mais en plus une vue sur ce que nous voulons pour le présenter au Seigneur dans ses projets. Amen. Vouloir vraiment, vouloir avec assurance, vouloir avec détermination, parce que je crois que ce sont ces prières-là qui sont exaucées par Dieu. Anna n'a pas lâché l'affaire. Elle a voulu, absolument voulu, et pendant qu'elle était dans le vouloir, elle lui a mis la vision, et elle lui a mis la volonté de Dieu. elle a compris, elle n'a pas prié pour rien. Si vous n'avez pas encore vu de résultat sur des prières qui sont longues, désirez encore davantage, mais désirez surtout savoir comment cela va servir le royaume de Dieu. Amen. Voir loin. Principe de la foi, voir loin. J'ai eu beaucoup de mal, personnellement, à comprendre ce verset. Ça me paraissait trop simple comme ça, mais peut-être que nous nous comprenons mieux ce matin. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alors, moi, pendant longtemps, et certainement comme vous, je me suis dit que, et moi, j'ai mis ce verra dans un futur comme étant l'accomplissement même de la promesse, la réalisation physique, matérielle. Mes frères, je crois que nous nous sommes trompés, en tout cas, je me suis trompé, voir la gloire de Dieu, voir le résultat, c'est un peu comme Job qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon oeil te voit. Il n'avait rien vu. Il n'avait rien vu. Ce n'était pas encore réalisé, mais il avait vu en vision. Il avait fait l'effort de réaliser dans son être intérieur tout ce qui allait se passer. Comment il pourrait être à le service de Dieu. Comment ce qu'il allait obtenir allait servir le royaume de Dieu. Il était déjà dans l'accomplissement, permettez-moi de dire aujourd'hui, virtuel. Amen. Mes frères, mes sœurs, je crois que c'est déterminant pour notre foi. Il y a trop de foi sans effet. Il y a trop de foi au milieu du peuple de Dieu, ici, ailleurs, partout. Une foi ardente, mais une foi religieuse. Où on fait ce qu'il faut, parce qu'il faut le faire, mais ça ne produit rien. Osons le dire. Osons nous regarder droit dans les yeux pour dire qu'il se passe quelque chose qui ne nous encourage pas toujours. Anne devait être très découragée. Sa foi ne produisait rien. Elle priait. C'était une mécanique. C'était une machine de prière. Il ne se passait rien. Jusqu'au jour où elle a compris, intuitivement, où Dieu est venu à son secours, comme il vient peut-être à notre secours aujourd'hui, en nous disant, regardez plus loin, regardez plus loin, regardez l'accomplissement. Si tu crois, tu verras, dit Jésus. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras quoi ? Tu verras quand ? Tu verras maintenant. Et ceux qui sont appelés à voir, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire encore deux points. Le premier, c'est que cela est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia ! Pas qu'on se réjouisse de ce que d'autres ne puissent accéder à cela. Non. Au contraire, notre désir est qu'un grand nombre. Mais Dieu nous a raccordé une grâce particulière, alors que la grâce est pour le monde entier. On a du mal à entendre ces choses. Mais la capacité de voir plus loin, c'est réservé aux chrétiens. C'est l'acte de la foi. Amen. Cela, comme Job, vous le trouverez dans Jean, chapitre 14, verset 19, quand Jésus dit ceci à ses disciples, à nous, chacun d'entre nous, encore un peu de temps. Et le monde, ne me verra plus. Il n'y a rien à voir, circuler. Mais vous, mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. Amen. La frontière est tracée. Celles et ceux qui sont capables de visionner dans les lieux célestes, de voir. Il y en a un autre qui a vu, celui qui a établi, qui a reçu le temple. Aidez-moi. C'est qui ? Celui qui a reçu le temple de Dieu. La vision du temple. Non, ce n'est pas Salomon. Ce n'est pas Esaïe. Ah. Non, ce n'est pas Jérémie. Ah. Ce n'est pas Esaïe. ils vont tous me les citer. Et voilà qu'on sèche collectivement. C'est David. Il voit, il a la vision de ce qui se passe dans le ciel. Il voit le temple. La Bible le dit clairement dans Hébreu. Il voit le temple et il vient et il réalise son fils Salomon, c'est bien David, va réaliser ensuite l'exécution du temple que son père avait vue. Est-ce que vous comprenez ces choses ? Mais David avait vu réellement les dimensions. Il avait reçu, bien sûr, en entendant les cotes, on dit comme ça, les cotes, les mesures, les mesures du temple. Mais en réalité, il avait tout vu dans le ciel. La Bible le dit clairement. Donc, je crois qu'il y a cet appel pour chacun d'entre nous à rentrer dans ce plan, dans cette attitude. cette attitude que Anne a découverte un jour et que peut-être nous découvrons nous aussi à notre tour. Il y a un moment où il faut laisser la foi faire son œuvre pour que nous puissions voir et voir plus loin. Alors nous pourrons dire comme Job, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant je vois, je vois, je vois plus loin, je vois ce qui doit arriver, je vois, non pas comme les voyants, mais je vois dans les lieux célestes. Amen. Que Dieu nous aide. Je termine là parce que je voudrais aussi penser aux enfants dans ce moment-là, mais les enfants ne sont pas trop jeunes pour se rappeler qu'ils peuvent comme David. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de David. Le petit David, pas le roi, il n'était pas... Le petit David qui va se combattre comme Goliath. Nos jeunes nous ont un jour montré comment ça s'était passé, ils avaient un peu mimé ça. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? David, il est dans cette dimension de foi. Vous vous souvenez ce petit bonhomme, tout petit, enfin petit, comme Samuel. Hein ? Un petit bonhomme, pas grand. Viens là, Sam qui voit comment il était David. Mets-toi, mets-toi là. Viens, viens. Regardez, c'est pas grand, oui. Un bonhomme comme ça. Vous avez vu ? David, pas plus grand que ça, qui va combattre contre le géant Goliath. Vous vous souvenez bien, n'est-ce pas ? Oui ? Est-ce que vous avez repéré ce détail de la foi de David ? David va combattre, mais à un moment donné, David, il ne va pas se contenter. D'abord, on lui propose une armure, vous vous souvenez ? Et puis ça branle un peu, c'est pas bon, il dit, allez, on en va, on en va, on en va, je vais y aller, j'y vais avec un bâton. Un bâton. Un bâton contre Goliath, franchement. Et puis, il s'est dit, le bâton, c'est peut-être pas assez, cinq pierres. C'est ça ? C'est comme ça, Sam, ça s'est passé ? Un bâton et cinq pierres ? Une fronde aussi. Ça, c'était pour lancer les pierres. Et il est parti. Alors, deux choses que je voudrais vous demander de revoir dans la parole. La première qui m'a frappé lorsque je me suis mis dans la parole pour préparer ce partage, la première, c'est que David était tellement déterminé, déterminé, mais bien-aimé, déterminé. Les jeunes, David était déterminé. Amen. Les jeunes. Amen. Alléluia, il y en a beaucoup des jeunes. David était déterminé. Sa foi disait qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui. Moi, j'aurais eu la trouille de ma vie, pardonnez-moi, mais David était déterminé. Jésus était déterminé. Allez, Lazare, sors ! Je n'aurais même pas osé dire sors ! Sors ! Père, je te rends grâce. Comment ? D'ailleurs, il a dit je te rends grâce avant de lui dire sors. Mais comprenons ces choses. David était dans la même dimension de foi à un moment donné. Que va faire David ? Il va se lever, il va prendre son bâton, ses seines pierres, et il est dit, il était tellement déterminé que ça faisait des états. Mais je te l'avise, je ne parle pas. Il était dit quand Goliath a esquissé le mouvement d'aller sur le lieu de combat, David a couru, il arrive le premier sur le lieu de combat. Oh ! Moi, je veux que je suis allé en réel de combat. Il arrive le premier et il est déterminé sur le lieu de combat. Ça va, mes amis, mes frères, mes sœurs, déterminé, arrivant le premier sur le lieu de combat. Je vous demande de retenir ça. Il est arrivé le premier, il a pris possession des lieux. Amen ! On nous a fait avoir une possession des lieux spirituellement. Et nous l'avons fait ici il y a quelques-uns. Et nous l'avons fait. Il y a une possession spirituelle à prier avec la puissance de la prière. Amen ! David a compris ces choses. Il est parti le premier quand l'autre a bougé la poule ! Je t'attends ! Je t'attends, Goliath ! Je t'attends, Goliath ! Quels sont les Goliaths de vos vies ? Allez-y ! Ouvrons le combat, mes frères, mes sœurs, avec foi. Quels sont les Goliaths de nos vies ? Sommes-nous prêts à aller sur les lieux de combat ? Sommes-nous prêts à conquérir le terrain ? Sommes-nous prêts à être les premiers au lieu de combat, au lieu de suivre et de subir ? Je passe. Deuxième attitude de David, homme de foi devant l'éternel. David, à un moment donné, va oser regarder le super géant en lui déclarant sa foi. Bonhomme ! Bonhomme ! C'est comme ça que tu es pris dans la parole ? Non, c'est pas que bonhomme. Non. Non. Il m'a dit non. mais en fait, je ne parle pas. Bonhomme, grand bonhomme que tu es, aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je découpe ta peau et je la donne à manger aux oiseaux. C'est ce qu'il a dit, oui ? Je te découpe, là, tout à l'heure, et tu vois, je te prends avec ta chair et je la donne aux oiseaux. Et mais, il a vu, il est rentré dans une vision, il savait, il est allé plus loin, il a osé, et il a osé proclamer sa foi. Et je dois moi-même faire des progrès là-dedans. Je vous en fais l'aveu. C'est bien, je peux vous le dire comme ça, du haut, là, mais je dois aussi moi-même faire des progrès. Je suppose que beaucoup d'entre nous avons des progrès à faire sur la capacité de voir et de proclamer. Amen. David a dit, je ne vais te couper, tu vas pas, tu vas te manger par les... tu sais pas, les... oui, oui, à tout à l'heure. Il a fait. Il a fait. Et nous, hommes de foi, femmes de foi, je termine ici, où en sommes-nous ce matin ? qu'est-ce qu'on peut faire de plus ce matin ? Quelle décision nous pouvons prendre ce matin contre les Goliaths ? Jésus n'a-t-il pas dit à ceux qui étaient avec lui ? Vous vous souvenez ? C'était une forme qui faisait la vie. Il y avait des disciples qui l'avaient donné un homme qui faisait la vie. Tu ne veux pas me donner à manger ? Tu seras sève tout à l'heure. Par, par aujourd'hui, tu seras sève. Comment ça, tu seras sève ? Tu dirais, tu seras sève ? Et puis, les disciples qui suivent, le lendemain, ils arrivent et ils voient que... Alors, ils disent, « Ce soir, il est vraiment sève, le fidier. Oh, mais, ce qui passe, il est vraiment sève, le fidier. Il en a fait un futur. Il coûte beaucoup moins, mais des personnes, il est sève, il a fait un plaisir. Pire ce qu'il passe. » Ils en avaient peur. Jésus leur dit, à ce moment-là, je voudrais qu'on vérifie dans les différentes versions, il y en a une qui me manque, le seul où il est écrit, Jésus dit, à ce moment-là, c'est là où il part de la montagne, c'est le futur. Si vous demandiez, ou vous en donniez, je leur ai dit, j'ai 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 dit, « Vous le verriez s'accomplir. » Donc, cela s'accomplirait. Donc, on peut être trois versions qui ne disent pas exactement la même chose. Mais moi, je voudrais retenir la version des ces quelques-uns, on va se voir dans la fête tout à l'heure, on vous le dirait. On vous dirait, « Montagne, octroie de là. » Dans beaucoup de versions, il s'écrit, cela s'accomplira. Mais Jésus dira, plus précisément, « Vous verrez cela s'accomplir. » Quoi voir une montagne s'accomplir ? Oui, il y a certainement, ici ce matin, des montagnes que l'on peut déplacer par la foi. Des montagnes de problèmes, des montagnes de douleurs, des montagnes de difficultés, des montagnes de peur, des montagnes de crainte, des montagnes de maladie. Tout cela est possible parce que Jésus l'a dit. Amen. Amen. Regardons-les, ces montagnes. Regardons-les, nommons-les devant Dieu. Prenons position. Allons les premiers au combat comme David. Ne laissons pas le terrain à Goliath. Quelle que soit la taille de la montagne, nous avons une parole de victoire à proclamer contre elle ce matin. Amen. C'est vous qui le croyons, qui le faisons ensemble. Levons-nous à nos places. Regardons dans nos vies les montagnes que nous avons à déplacer ce matin. Les montagnes qui nous font peur, les montagnes qui nous font trembler. Jésus dit, parle, parle-lui. Déplace-la par la foi et ne te contente pas de parler, mais vois l'accomplissement, vois le résultat, vois l'action de mon esprit, vois l'action de ma puissance en ta faveur ce matin. Amen. 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 Ah, ça va mieux. Oui, nous allons prie. Ma épouse, oui. Je voudrais seulement dire que ce soit juste avant que le frère Gilbert nous fait dans nous. Pendant que... Parle dans le micro parce que... Pardon. Pendant que Gilbert, le frichet, il a parlé de la vision avec la foi. Et moi, je n'avais jamais fait ce rapprochement quand j'avais demandé au Seigneur d'attirer Gilbert et je me suis revue dans cette situation. C'était à l'époque où on était en Guyane et j'avais vraiment reçu le Seigneur et je marchais dans le Seigneur et j'ai crié au Seigneur « Mais Seigneur, tu vois, moi je suis... Je t'ai dit oui et je fais tout pour te suivre et tu vois, lui, là où il est, il a un pied dedans et un pied à l'extérieur. À l'époque, il disait « Oui, il était au Seigneur et il était encore franc-maçon et il pratiquait encore son truc. » Alors j'ai dit « Seigneur, non, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, tu m'as fait déjà quitter la cigarette et je crois, mais je veux encore une autre preuve et ça sera la dernière, je ne te demanderai plus de preuve. Et alors, si Gilbert quitte son truc, alors là, vraiment tous les jours, je prierai pour lui. » Et quand je dis ça, effectivement, j'ai vu plus loin, j'ai vu une multitude, j'ai vu Gilbert aussi prier et ça, quand il a dit tout à l'heure, « Voyez la vision », je n'avais jamais compris ce genre de choses. Et c'est par rapport à ça que je voulais donner ce témoignage. Mon épouse, un jour, m'avait dit simplement si, quand elle priait, je pense que l'émotion n'a pas permis de dire les choses avec précision, mais en tout cas, sans rentrer dans nos détails de famille, je me souviens une fois qu'elle a eu à me dire, « J'ai prié au Seigneur, je lui ai dit, « Seigneur, si tu gagnes mon mari, je te promets de te l'offrir. Et je serai toujours décidé à te servir au travers de lui. » Et Dieu l'a fait. Amen. Regardons ce matin les montagnes. Y a-t-il des personnes qui seraient là pour la première fois ce matin ? Vous pouvez me faire un signe de la main ? Un signe de la main. Je voudrais savoir qui est là pour la première fois. Ok. Ok. Que Dieu vous bénisse. Oui ? Que Dieu vous bénisse. Je voudrais simplement vous dire que vous n'êtes pas à part. C'est comme ça qu'on va vous accueillir. Vous n'êtes pas à part. Vous avez entendu la prédication. Je ne connais pas votre relation avec Dieu. Mais tout peut changer ce matin pour beaucoup d'entre nous qui croyons en cette parole. Amen. La vision. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu ce matin de faire de nous des hommes et des femmes de vision ? Guérir, Seigneur, pour quoi faire ? Comment je vais te servir quand je serai guéri ? Comment je vais te servir quand mon mari sera à toi ? Comment je vais te servir quand j'aurai un compagnon de vie ? Comment je vais te servir quand j'aurai de l'argent si c'est ce que vous demandez à Dieu ? Qu'est-ce que je ferai pour toi, Seigneur ? Est-ce qu'on peut aller là-dedans ? Est-ce qu'on peut laisser Dieu nous montrer des directions et éclairer la vision qu'il a, lui, pour nous ? Amen. Demandons-le-lui ensemble. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Chacun selon son cœur. Si dans votre cœur, c'est de prier pour le frère Gilbert, faites-le librement et fortement. Amen. Merci. 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 Merci.